Beaucoup de personnes se posent la question « Quelle banque choisir lorsque je veux me lancer en dropshipping ? » Dans cette vidéo, on va répondre à cette question. C'est parti ! Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question et avant tout, je vais d'abord parler des banques physiques avant de parler des banques en ligne parce qu'on va principalement parler des banques en ligne dans cette vidéo. Pourquoi je vais parler des banques physiques ? Parce que nous, quand on s'est lancé, on utilisait N26, on va en parler après. Mais quand on est passé en société, on s'est dirigé vers une banque physique pour avoir, on va dire, notre compte principal. Donc, en l'occurrence, Crédit Agricole en France. Mais en fait, les banques physiques souvent sont loin d'imaginer ce qu'est un peu le dropshipping ou le e-commerce. C'est un petit peu dans l'ancien temps, on va dire. Et ce n'est pas très adapté. Là, par exemple, c'est pour ça que j'ai préparé un peu certaines cartes qu'on a. Là, on a une première carte où en gros, les paliers, les plafonds de paiement, c'était, je crois, 6 000 euros par mois. Quelque chose comme ça. Donc, pour le dropshipping, payer les produits, payer les publicités sur Facebook, ce n'est rien du tout. J'ai demandé d'avoir la carte au-dessus parce qu'on avait besoin de plus. Et j'ai eu une autre qui s'appelle Business Executive apparemment. Elle a un plafond, attention, de 12 000 euros. Donc, on va aller très loin avec ça. Donc, au final, on utilise beaucoup plus les banques en ligne. C'est beaucoup mieux. Par contre, c'est beaucoup mieux. Bref, c'est un truc pratique par contre avec ces cartes-là, c'est que c'est des cartes à débit différé. C'est-à-dire que des fois, en gros, quand on paye quelque chose, c'est d'éviter que la carte, tout ce qu'on paye en un mois avec la carte, c'est d'éviter qu'un seul jour. Enfin, le 30 jours après. Voilà, 30 jours après. Donc, ça, c'est cool. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment d'avantage, si ce n'est que tu peux avoir un conseiller en face de toi quand tu as un problème ou quand tu as quelque chose qu'on n'a pas forcément avec les banques en ligne. Pourquoi pas se diriger pour avoir un compte principal en physique, mais toujours au moins avoir une banque en ligne pour le drop, c'est quand même mieux. Donc, je te laisse avec les deux prochaines banques. Donc, on va commencer par le commencement. N26, c'est là-dessus qu'on a commencé parce qu'ils vendaient ça en comme étant la création d'un compte très rapide. Surtout quand tu venais d'avoir 18 ans, on voulait directement se lancer et on en avait marre d'attendre et tout. Donc, on a tout de suite commencé par N26 qui est bien. À l'époque, il y avait certaines polémiques comme quoi il bloquait l'argent, etc. Mais nous, on n'a jamais eu de problème avec N26. C'était très simple, très basique, très facile, très rapide. Et puis, les paiements étaient instantanés. Les virements quasiment instantanés également. Et voilà, N26, on peut recommander si jamais… Il n'y a pas beaucoup de frais non plus. Oui, voilà, il n'y a pas beaucoup de frais. Après, ça a pu évoluer parce que ça fait quand même un an et demi qu'on a pu l'utiliser. Mais ça reste une banque-banque. Je connais plein de personnes qui l'ont et pas de problème. Donc, les plafonds de la carte chez N26, c'est 20 000 euros. Mais il me semble qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties avec des plafonds plus hauts. Parce que ça, c'était un grand problème au début. On avait trop de paiements et du coup, évidemment, on est bloqué. Et Shine, on n'a jamais utilisé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shine, c'est en fait une banque qui permet de créer son auto-entreprise, sa micro-entreprise ou sa société en même temps que le compte bancaire. Donc voilà, il vous accompagne tout le long du processus. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur Shine. Le service client est génial apparemment. On ne peut pas vous donner d'avis objectif parce qu'on n'a pas testé nous-mêmes. Mais dans tous les cas, Shine, je peux vous le recommander par des sources suives. Je ne peux pas vous faire mon retour d'expérience, notre retour d'expérience à proprement parler. Mais apparemment, c'est un très bon service. Donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer via une micro-entreprise ou via une société, vous pouvez vous orienter sur Shine, pourquoi pas ? Troisième banque, on a Revolut. Alors Revolut, on trouve que c'est génial. Enfin, on aime bien. On l'utilise surtout pour les paiements aux fournisseurs, enfin aux agents plutôt, parce qu'en fait, il n'y a pas de frais sur les virements. On n'a pas besoin, voilà, quand on envoie, je ne sais pas, un paiement de 5 000 dollars par exemple, on aura zéro euro. Après, ça dépend de l'abonnement. Il y a une certaine limite. Si on a comme on l'a fait il n'y a pas longtemps, il faut augmenter l'abonnement. Et là, il n'y aura de nouveau pas de frais. C'est franchement, c'est génial, Revolut. En plus, on peut avoir beaucoup de cartes aussi avec chacune 20 000 euros de plafond. Donc ça, c'est bien. Autre avantage de Revolut en business, c'est qu'en fait, quand on crée un compte Revolut, on a plus ou moins trois comptes bancaires. On a un compte en euros, un compte en dollars et un compte en livres sterling. Donc ça, ça peut être pratique pour par exemple limiter les frais. Par exemple, vous vendez aux US et vous faites venir directement l'argent sur le compte en dollars. Ça peut être bien. Pareil pour les livres sterling. Donc pourquoi pas. Ça peut être une bonne alternative. Et aussi, du coup, pour payer les agents, c'est toujours en dollars. Et même la plupart des banques, enfin des logiciels comme Shopify ou les applications, c'est en dollars. Donc pourquoi pas. Toi, en plus, tu as pris un compte bancaire Revolut perso. Ouais, perso, ouais. Donc je ne sais pas si tu as d'autres retours à faire par rapport à ça. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est instantané, c'est moderne. Je ne sais pas ce que tu veux dire par rapport à là-dessus, mais voilà, c'est bien, c'est cool. Revolut, c'est cool. Et le service client, je n'ai pas eu trop à faire, mais il répond assez rapidement. Donc de ce côté-là, ça va. Dernière banque, Conto, celle qu'on utilise le plus et qui est franchement aussi géniale. Elle l'accompagne aussi dans la création de l'auto-entreprise ou de la société. Après, d'après notre expert comptable qui avait aussi un client qui a créé sa société par Conto, apparemment, c'était un peu lent à la création. Donc à ce niveau-là, nous, on n'est pas passé par Conto pour la création de l'entreprise, mais on a eu ce retour-là. Après, ils n'ont jamais testé, on ne peut pas dire. Ensuite, ce qui est bien aussi avec Conto, c'est que mon service client aussi qui est génial, c'est qu'en fait, ça permet de voir un peu toutes les pièces justificatives qui manquent pour la comptabilité. C'est-à-dire que maintenant, on va, je ne sais pas, acheter un truc sur Amazon. Là, en l'occurrence, on va dire la Ring Light qui nous filme. On va acheter ça avec Conto. Et sur Conto, en fait, il y aura écrit qu'il manque un justificatif. Et justement, on peut le mettre directement et ça aide en fait le comptable. Il peut se connecter directement à Conto, il me semble, mais ça, on ne l'a pas fait. Et du coup, il peut voir toutes les factures et c'est vraiment top. Par exemple, si vous allez au resto et que vous voulez prendre en photo le ticket de caisse, ça va être rapide. Voilà, c'est fait en moins de 10 secondes. Donc pour ça, c'est bien. Et aussi pour les cartes, on a beaucoup de cartes aussi. Donc au début, avec l'abonnement classique, on a le droit à deux cartes physiques et deux cartes virtuelles. C'est complètement gratuit. Donc ça, c'est bien avec toutes 20 cas de plafond de dépense. Et chaque carte supplémentaire, c'est 2 euros. Donc ça, ça va. Ce qu'on a appris récemment avec Léo, c'est la carte, leur nouvelle carte X qui est plutôt pas mal. Je la trouve jolie à la caméra, elle reflète un peu. Cette carte, elle a quoi ? Elle a 60 cas de plafond de paiement. Donc c'est pratique quand on commence à être limité sur Facebook en termes de dépense, quand on dépense trop. Il n'y a pas de frais. Donc 0% quand on paye en dollars, peu importe la devise, il y a 0%. Comparé aux cartes classiques, là j'en ai une. Les cartes classiques, elles par contre, elles ont des frais en fait. Donc on va payer plus quand on va payer les abonnements, les trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu chiant. Petit truc en plus, c'est la carte X que je vous ai montré juste avant. Elle permet d'avoir accès à des lounges dans les aéroports. Ça, c'est un petit plus. On n'a pas encore du coup été vu qu'on l'a reçu, c'est la fin du confinement. On n'est pas encore parti. Donc voilà. Si vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être débuter en dropshipping. Si c'est le cas, nous avons concocté une formation gratuite sous forme de challenge de 7 jours qui est composée de 4 vidéos qui vont vous permettre de créer une boutique rentable, professionnelle en moins d'une semaine, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, je le répète, 100% gratuite. Ça se passe dans le premier lien de la description. Vous cliquez dessus, vous inscrivez votre mail auquel on vous envoie les 4 vidéos chaque jour. Et puis à ce moment-là, vous aurez une formation gratuite qui vous permettra de créer votre boutique en moins d'une semaine. Et d'être rentable. Et d'être rentable. Donc voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et aussi à mettre un pouce bleu pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501